Ils se foutent tous de ma gueule sur ce pont. Pas tous. Certains comprennent. Je vous parle souvent du spectre lumineux qui est émis par les LED et par les lampes fluorescentes. Les lampes fluorescentes, c'est les néons qui sont allumés dans les bureaux, dans le supermarché, etc. Je vous dis en quoi cette lumière est inhumaine. Je vous dis en quoi elle n'a pas d'infrarouge. Or, les infrarouges n'en ont besoin pour charger nos mitochondries. Elles émettent un pic de lumière bleu, bleu, qui est beaucoup plus énergétique que le rouge. Sur la longueur d'onde exacte, du pic de sensibilité de nos neurones, ce qui maintient éveillé, ce qui maintient faible et ce qui maintient vulnérable vis-à-vis des tentations, quelles qu'elles soient, dopaminergiques, notamment alimentaires, mais aussi par exemple achats, par exemple dans les casinos. Contrairement aux lampes à incandescence, contrairement à l'incandescence de cette énorme lampe. Mais, dans cette vidéo, je veux dire un truc que je n'ai encore jamais dit. Un problème qui va au-delà du spectre de lumière. Là, on ne parle plus de lumière bleue, on ne parle plus de lumière de couleur, etc. Non, on parle d'imaginer que vous êtes en train de dormir et que quelqu'un vous réveille toutes les 5 minutes. Et bien, en gros, c'est ce que font les LED et les lampes fluorescentes, contrairement aux lampes à incandescence et contrairement au soleil, qui n'est pas de la lumière pulsée, c'est de la lumière continue. Ça veut dire quoi ? Les LED, par exemple, typiquement, elles émettent une lumière à 120 Hz. C'est-à-dire que chaque seconde, elles vous réveillent 120 fois. Chaque seconde, vos neurones, ils sont soit à 0 en termes de réception lumineuse, soit à 100% en termes de réception lumineuse. Ça, c'est pour les LED. Pour les lampes fluorescentes, c'est entre guillemets un petit peu moins grave, parce qu'ils sont soit à 30% environ, soit à 100%. Alors que la lampe à incandescence, quand elle est allumée, le soleil, quand il est allumé, c'est à 100%. C'est un problème énorme, parce que c'est ce qui déclenche aussi les maux de tête. Et c'est ce qui active, puis désactive nos neurones. Donc voilà, un truc hyper problématique lié aux lampes fluorescentes et lié au LED. Sans parler du fait que les lampes fluorescentes contiennent de la vapeur de mercure, soit disant pas grave pour la santé, sauf si on les manipule, entre guillemets, mal. Vous savez, c'est comme le... Voilà, on justifie le fait d'utiliser des trucs mauvais pour la santé, en disant, c'est en dessous du seuil de nociveté. C'est jamais en dessous du seuil de nociveté. Il y a un continuum, la nature, elle choisit un continuum entre la physiologie et la pathologie. Est-ce que ça veut dire qu'il faut vivre dans une bulle sans aucun stimulus potentiellement dangereux ? Non, au contraire. Mais vous avez compris le message. Et d'ailleurs, il y a le phénomène de bioresonance qui fait que lorsque le courant électrique passe dans la lampe fluorescente et allume le mercure, et émet forcément un petit peu de mercure, voilà, on va pas me dire, bon, officiellement ça n'émet pas de la vapeur de mercure, elle reste dans la lampe, elle reste dans l'ampoule. Mais ce phénomène de bioresonance fait que, comme on est de base un petit peu intoxiqué au mercure parce qu'on vit dans une société industrialisée, et bien en fait, le mercure qui va être en quelque sorte émis par la lampe fluorescente, même à très 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 faible quantité, va résonner avec le mercure qui est déjà en nous à cause de, entre guillemets, la société industrialisée. c'est je résume, je caricature la chose, et c'est ce qui se passe. Voilà, fin de la vidéo.